Choupi et les fleurs Choupi court à sa rencontre « Maman, maman, je vais t'aider ! » Malola lui tend l'un des pots « Fais attention de ne pas le renverser ! » « D'accord, dit Choupi, c'est quoi comme fleurs ? » « Une pensée, répond Malola, c'est un joli nom, n'est-ce pas ? » Dans un coin du jardin, Malola a retourné un petit carré de terre. Choupi et Doudou vont chercher les outils un seau, une binette, un plantoir Ils prennent aussi un petit arrosoir « Au travail, mon Choupi ! » s'exclame Malola « Tu es prêt ? Il faut d'abord remuer la terre avec la binette « Je sais le faire ! » dit Choupi, sûr de lui « Attends, pour que nos graines puissent pousser il faut aussi enlever les mauvaises herbes Choupi se précipite et en arrache une poignée « Regarde, maman, j'en ai plein ! » Malola pose la binette et saisit le plantoir « C'est bien, Choupi ! Maintenant, on va faire un trou ! » Une fois le trou creusé, Malola attrape un pot de lavande Elle hume l'odeur des fleurs au passage « Hum, quel parfum agréable ! » « Fais-moi sentir, maman ! » réclame Choupi Malola lui tend le pot et Choupi enfouit son nez dans les fleurs Il respire bien fort « Oh oui, ça sent bon, mais ça chatouille aussi ! » Malola détache la motte du pot et la dépose dans le trou Autour de la lavande, elle plante les jeunes rosiers Puis les encercle avec les pensées Il en reste encore un pot « Allez, Choupi, tu t'occupes du dernier ! » « Oh chouette ! » s'exclame Choupi tout content « Et je peux semer des graines aussi, maman ? » « D'accord, mon petit jardinier ! » acquiesce Malola « Je te laisse finir tout seul ! » Choupi plante la pensée et ramène la terre tout autour Il prend ensuite un sachet de graines et les verse dans sa main Pendant ce temps, Doudou creuse plusieurs petits trous avec le plantoir Choupi dépose les graines une à une « Bravo Doudou, on fait une bonne équipe tous les deux ! » Soudain, deux petits moineaux se posent près de Choupi et se mettent à picorer les graines qu'il vient de semer Choupi se précipite pour les chasser « Voleur ! Arrêtez de manger nos graines ! » Doudou fait signe à Choupi et lui chuchote quelque chose Choupi l'écoute attentivement puis s'écrit « Tu as raison, Doudou ! Ils vont voir un peu ces moineaux ! » Choupi court vers la maison Il rapporte deux baguettes de bois attachées en croix par une ficelle « Regarde, Doudou, ce que maman m'a fabriqué ! » Choupi plante les baguettes dans le sol « Voilà, il ne manque plus que les habits ! » Choupi va chercher des vieux habits de son papa dans la cabane du jardin Il les enfile sur les bras de bois « Et voilà ! » s'écrit-il « Bonjour, monsieur l'épouvantail ! Tu es prêt ? Il faut faire peur aux voleurs de graines ! » Mais les deux moineaux reviennent Toujours aussi effrontés, ils se perchent sur l'épouvantail Choupi et Doudou n'en croient pas leurs yeux « Ça alors ! Ils exagèrent ! Il faut qu'on se dépêche de finir, Doudou ! » Les deux amis recouvrent de terre les graines Choupi les arrose ensuite avec soin « Eh bien ! Elles avaient soif, ces fleurs ! Regarde, Doudou, elles ont tout bu ! » Choupi s'installe à plat ventre devant ses plantations « Il n'y a plus qu'à attendre maintenant ! Les fleurs vont bientôt sortir ! » Quelques minutes passent et déjà Choupi s'impatiente « Allez, les fleurs, dépêchez-vous de pousser ! » Ils se relèvent et marchent de long en large en les observant « Tu crois qu'elles dorment, Doudou ? » Malola s'approche alors en souriant « Ah ! C'est vrai qu'il manquait un épouvantail pour veiller sur notre petit parterre ! » « Merci, Choupi ! Tu peux aller jouer maintenant ? » « Bon non ! » proteste Choupi « J'attends que les fleurs sortent « Mais mon chéri, il faut plusieurs semaines pour que les graines se transforment en fleurs ! » « Tu es sûr ? » demande Choupi « Oui, répond Malola, il y aura d'abord une petite pousse et puis... » Soudain, un petit monticule de terre bouge devant les pieds de Choupi « Maman ! Maman ! Il y en a une qui est en avance ! » Choupi s'agenouille et approche la tête du sol « Un ver de terre surgit sous son nez ! » « Beurk ! C'est pas une fleur, c'est un ver ! » « Dis donc toi, ne viens pas déranger mes graines ! » Malola éclate de rire. Ne t'inquiète pas, Choupi Les ver sont les amis du jardinier Grâce à eux, la terre respire mieux « Ah bon ? Alors c'est mon copain ? » Merci petit vert, on se reverra bientôt !